Musique J'ai un parcours très long, mais je vais être brève. En 2011, je fus candidate aux législatives. En 2015 aussi, je suis aussi candidate aux législatives. Je suis présidente d'une ONG, Sounonera Pasoubouswada, dont le siège est à Banikwara. Ça couvre tout l'alboué. Je suis présidente aussi d'une entreprise Moro et Fils, qui est ma femme, à Parako, ici. Qui s'occupe aussi de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, de la pisculture, et un peu de tout. J'ai choisi de faire la politique parce que j'ai fait un constat très pertinent. Nous, les femmes, nous sommes oubliées, marginalisées. Or, Dieu a donné beaucoup de choses à la femme. Si c'est l'intelligence, si c'est le travail, si c'est la compétence, si c'est le dynamisme, les femmes sont trop douées sur ça. Mais mon constat, j'ai constaté, en politique, nous ne sommes pas mêlés, nous ne sommes pas pris en compte dans des prix de décision. Politique, c'est toujours nous qui sortons massivement sous la pluie, sous le soleil. Mais après, on nous oublie, sauf au, à la fin du mandat, si encore on reprend, on va se souvenir de nous. Désormais, que nos droits soient respectés, parce qu'on a nos droits, mais on oublie que nous le méritons. Désormais, il faut que les femmes soient nommées massivement. Dans des ministères, là où il y a dix hommes, il faut au moins quatre femmes. C'est nous qui faisons la vie. C'est nous qui agrémentons. Un homme ne peut pas vivre seul sans la femme. Nous, nous allons développer nos localités. On connaît les besoins de nos localités. On sait ce qu'il nous faut pour pouvoir développer nos localités, à savoir les infrastructures, tout ça, là, on va frapper les portes. Aujourd'hui, nos parents sont là, enclavés. Ils n'ont même pas assez de voies pour qu'ils puissent aller vendre leurs produits. Ils sont là, ils n'ont même pas de l'eau potable pour qu'ils puissent survivre correctement. Ils sont là, beaucoup de choses, ils leur manquent même de petits marchés pour qu'ils puissent quand même rapprocher leurs marchandises. Toujours, il faut chercher la ville, mais ils n'ont pas de voies d'accès. J'invite massivement la base, nos électeurs, à nous faire confiance et surtout à faire confiance à l'Union progressiste. Parce que c'est un parti de l'avenir. C'est un parti qui est prêt pour construire tout le Bénin et précisément nos localités. UP, même le logo le montre. UP, le Baobab. Le Baobab a plusieurs vertus. C'est en ça j'exhorte nos électeurs à nous placer confiance. Ceux-ci, ce logo parle déjà, c'est un message pour eux de savoir que l'Union progressiste, c'est la vérité, c'est la fidélité. Mon arrondissement dégage 29 conseillers. Sur les 29, je veux que UP, le minimum, prenne 26 pour que les autres, qu'on leur donne un un. Et mon arrondissement, surtout j'adresse à mon arrondissement, le plus grand de Banikwara. C'est ça, Fnougo. Ça dégage 6 conseillers. Dans les 6, non, on veut faire mal. Moi, je vais rafrir tout.